bonjour à tous c'est c'est un petit co j'espère que vous allez bien moi c'est un espère aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de création plugin donc aujourd'hui on se retrouve pour créer un plugin de finding player donc ça va être avec bengi corb bien évidemment donc là on va créer notre projet donc finding player oups j'ai oublié enfin j'ai foiré un peu dans le nom je sais pas si je préfère factor c'est bien excusez moi de cette petite faute donc du coup on va créer le package ainsi que notre classe donc frpxtapico.findingplayer.main voilà et puis évidemment en librairie on va mettre bengi cord donc on va faire librairie plus java et là je vais mettre mon bengi cord qui est là quelque part bengi cord tac tac on fait appuyer ok et on a librairie donc dans la classe main on va l'extend en plugin donc c'est comme presque sur bucket mais ce n'est pas c'est presque pareil mais pas exactement donc on va faire un petit on enable pour enregistrer notre commande qui va nous servir donc on va faire gproxy.gpluginmanager pour enregistrer commande on va faire vis et là on va créer une classe qui s'appelle new commande et là on va l'appeler find évidemment sa classe on va créer donc on va l'appeler commande alors on va extender la classe en commande attention à utiliser l'importation de bengi cord tac voilà comme cela on va faire le constructeur de notre classe commande pour dire que c'est une commande donc là tac hop name name donc il faut mettre un string name pour définir le nom de notre commande et en dessous on va utiliser l'execute pour créer notre commande donc à la place de string on va mettre args comme variable et là on va faire if command sender.class permission pour exécuter tout simplement la commande donc personnellement je vais mettre bengi.find voilà donc pour récupérer le player ce qu'on fait on va faire proxy player pay qui est égal à proxy player merde proxy player command sender on va vérifier si l'argument n'est pas égal à 1 donc r.link n'est pas égal à 1 ici c'est le cas s'il n'est pas égal à 1 on va faire command sender.smessage et là on va dire veuillez spécifier le pseudo du joueur voilà et on va bien évidemment return ensuite on va récupérer le target donc c'est à dire qu'en fait on va la commande en fait si vous voulez ce que ça va se passer ça va faire slash find espace le pseudo en fait donc du coup en fait le target va justement nous servir cela donc on va faire target qui est égal à bengi cord point get instance point get player et là on va mettre un argument 0 ensuite on va faire si le target est égal à nul donc c'est à dire que si le pseudo est introuvable sur le proxy donc on va faire sender.smessage ou plutôt command sender.smessage c'est pareil et là on va faire ce joueur est introuvable alors bien évidemment si ça vous dérange d'avoir mais ça c'est métier en deprecated vous avez juste à mettre new text component comme je l'ai fait là voilà et voilà bon d'ailleurs je vais faire aussi ici donc new text component tac hop et hop ensuite on va return justement c'est le target est égal à nul et si c'est si l'argument est égal à 1 et que le pseudo existe on va faire sender.smessage pour dire que le joueur et là on va faire plus target point get name plus est connecté sur l'instance enfin sur le serveur plutôt et là on va mettre le nom de son serveur donc target point get serveur point get info point get name et tout simplement si vous voulez en cas pour le connecter vous avez juste à faire un serveur info serveur qui est égal à player point get serve benguicord point get instance point get serveur info et là vous mettez le nom du serveur mais évidemment qui est affiché dans le config.ericamel du bengui donc par exemple lobby et vous faites un player point connect serveur et personnellement je ne vais pas le faire donc voilà donc notre commande est terminée on va aller dans notre classe main ah bah c'est oui c'est vrai pardon j'avais déjà fait la commande on va faire notre plugin point rekl donc file plugin point rekl donc le main ça va être notre package pas le nom de classe donc finding player point main le name c'est maintenant notre plugin donc finding player l'auteur c'est notre pseudo et la version de notre plugin donc voilà maintenant je vais vous montrer comment exporter le projet donc on va faire file project structure artifact plus j'ai à prendre de way to balances on va faire ok on va coger la case d'un club project build on va supprimer l'extracted benguicord et là on va choisir la destination de notre exportation donc personnellement je l'ai aimé dans mes documents on va faire appli ok et là on va sélectionner notre module et on va faire build module finding player et là normalement ça prend que seconde voilà donc du coup on se retrouve à tout de suite sur le serveur au creux donc ok donc donc me voici sur le serveur donc comme vous voyez si j'ai fait slash find sans pseudo ça dit bien qu'il faut vérifier le pseudo du joueur c'est celui je vais m'étais foré c'est dit que le joueur est introuvable et si j'ai fait slash find par exemple que pseudo ça dira que je suis connecté sur le serveur lobby donc voilà c'est déjà la fin de cette vidéo est donc là qu'elle a des hausses et vous avez plus que l'on va la qu'elle avait dit aussi ça vous a plus petit plus aussi dans les commentaires je tiens à informer tout de même je suis désormais sur snapchat donc pour ceux qui souhaiteraient m'ajouter je suis mon pseudo je vais peut-être réussir à parler à force mon pseudo snaps c'est un petit co-official donc vous pouvez le retrouver soit dans la description au pseudo soit dans le jingle qui va suivre donc voilà donc la quelle vidéo est ce que j'ai fait sur les commentaires et abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater la dame après cette vidéo ciao sur twitter at x9 nico et sur facebook x9 nico et trouver x9 nico tous les vendredis à 7h du matin sur sa chaîne youtube pour une nouvelle vidéo à 7h du matin sur sa chaîne youtube pour une nouvelle vidéo